Bonjour, je vais vous parler de WebRadar. WebRadar, c'est la seule chose qui vous sépare du déjeuner. Mais c'est aussi un outil de monitoring et d'analyse de ce qui se dit sur Internet. Dans un pays donné, c'est un produit qui a été développé en Tunisie et à New York depuis 2011. Notre focus est sur le monde arabe, sur les pays arabes, où ce genre d'analyse et d'outils est encore manquant. WebRadar essaie d'être parmi les premières solutions offertes aux gens, au monde, aux entreprises, aux associations pour comprendre, make sense, un peu, de ce qui se dit sur Internet. Nous avons lancé en Tunisie le WebRadar il y a à peu près 4 mois. Nous avons déjà 10 clients et une centaine d'utilisateurs actifs. Et peut-être ce nombre augmentera s'il y a des gens intéressés aujourd'hui. Alors, comment on analyse, comment on surveille ce qui se dit sur Internet ? On le fait sur plusieurs étapes. C'est un travail qui peut paraître compliqué, et il l'est. D'abord, on identifie quelles sont les sources d'informations importantes sur Internet. Les sources importantes sont d'abord les journaux électroniques, les médias, les sites Web des radios, les sites Web des télévisions. Mais c'est aussi de plus en plus les médias sociaux, donc Facebook, Twitter, les blogs, de plus en plus en Tunisie. Donc, une fois qu'on a identifié les milliers, parfois les dizaines de milliers de sources d'informations où les gens parlent, lisent, commentent, etc., on se met à collecter automatiquement ce contenu. Donc, on essaye de faire ça le plus souvent possible, pour que la base de contenu qu'on collecte soit fraîche. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose d'important qui arrive il y a 2-3 minutes, ce serait bien que nos utilisateurs le savent tout de suite, et non pas demain et après-demain. Mais dans la minute, ou au plus tard, quelques minutes plus tard. Ensuite, la troisième chose qu'on fait, c'est nettoyer le contenu qu'on collecte. On a tous l'expérience de chercher dans les moteurs de recherche, comme Google, chercher une information et on obtient des résultats qui sont pleins de bruit. C'est-à-dire, on cherche par exemple une personne et on trouve le nom de personne dans plein de résultats, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. C'est par exemple, la personne est citée dans un contexte qui est très différent de ce qu'on cherche. Ce qu'on fait pour rendre l'information plus pertinente, c'est découper le contenu d'un article, enlever ce qu'il y a en haut, dans une page donnée, les bannières, les petits blocs de liens qui sont à côté ou en bas, pour ne laisser que l'essentiel du contenu qui a de la valeur pour les gens. Ce qu'on fait aussi pour nettoyer, c'est éliminer les redondances et ce genre de choses. Quatrième chose qu'on fait, c'est détecter dans quelle langue est écrite un contenu donné, un article ou une publication ou un post Facebook ou un tweet. On le fait automatiquement. Cinquième chose qu'on fait, c'est bien de collecter plein de mots, plein d'articles, plein de messages, mais on essaye d'extraire ce qui importe dans ces mots-là, dans ces caractères-là. Les personnes, les entreprises, les idées, etc. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mesurer quelles ont été les interactions sociales des gens sur les plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter, etc., par rapport à un article en particulier ou à un post Facebook en particulier. Donc on essaye de collecter, à travers les API qui nous sont offertes, combien de personnes a commenté, a liké, a partagé, etc. Et ensuite, grâce à toutes ces informations-là et à d'autres statistiques que nous avons, on estime le nombre de personnes qui a lu un article en particulier. Et enfin, nous offrons des outils qui permettent à nos utilisateurs de chercher, d'analyser l'information et de voir des statistiques, etc. Je vais rapidement passer des slides pour montrer ce que ça donne sur la Tunisie. Un petit tour rapide des chiffres du mois de février 2013. Qu'est-ce que ça donne ? D'abord, sur la Tunisie, c'est à peu près une centaine de journaux électroniques tunisiens. C'est aussi plusieurs dizaines de milliers de pages Facebook. On en a sélectionné les 2 000 premières qui ont le plus de fans, à partir de 5 000 à 10 000 fans jusqu'à plusieurs millions de fans. C'est aussi 2 000 utilisateurs Twitter, les plus importants et les plus influents. Les pages Facebook, au total, ensemble, si on fait la somme de leurs fans, on arrive à 200 millions de fans. Bien sûr, en Tunisie, on n'a que quelques millions de Facebookers tunisiens, 3,4 environ. Mais ces gens-là, ils sont fans à 200 millions des pages Facebook qu'on surveille. On surveille aussi plusieurs centaines de blogs. Et lorsqu'on surveille tous les jours, toutes les minutes, ces sources d'informations, on arrive à collecter à peu près, ou en moyenne, 1 000 articles de journaux par jour, 2 000 statuts ou posts Facebook des pages Facebook publiques par jour, 5 000 tweets, avec un pic le 6 février, le jour de l'assassinat de Chokriblaïd, de 10 000 tweets par jour, et plusieurs dizaines de blogs de post, avec une fréquence de 5 à 10 minutes de fraîcheur. Et notre technologie permet de collecter du contenu RSS, ou même les sites qui n'ont pas de système RSS. Ensuite, la phase de nettoyage, de clipping de l'information pour éliminer tout ce qui est considéré comme bruit. Ensuite, la détection de langues. Ça nous donne, à peu près pour les articles de presse électronique, moitié-moitié, entre arabe et français. Par contre, sur Facebook, on a une majorité d'articles en arabe. On est à 77% de publications en arabe. Sur Twitter, c'est une majorité d'articles en français à 61%, mais l'anglais, sur Twitter, est à 15%. Ce qui est un chiffre très remarquable par rapport aux autres types de médias. L'extraction de connaissances à partir de ces milliers de contenus qu'on collecte tous les jours se base sur une base de connaissances multilingues que nous avons développée, qui contient à peu près 30 000 informations sur les personnes, sur les associations, les parties, les organismes, les lieux. Et ça contient aussi environ 50 000 faits pour dire, par exemple, telle chose, Sfax, est un endroit, est une ville. Chokre Blaïd est une personne. Tel nom de parti est un parti. Donc un ensemble de faits qui va ensuite faciliter l'analyse à nos utilisateurs. Sur février, les dix premières personnes qui ont été mentionnées en Tunisie sont des hommes politiques. Le mot le plus cité, c'est le mot « liberté ». Le mot positif. Et le mot négatif le plus mentionné est le mot « meurtre ». Et vous comprenez pourquoi, pour ceux qui sont nos invités en Tunisie, il y a eu un assassinat politique qui a marqué la société tunisienne le 6 février. En février aussi, il y a à peu près 4,4 millions d'internautes, dont 3,4 sur Facebook. Ces personnes, ces internautes, en février, ont cliqué un million de fois sur le bouton « like ». 1,4 millions de fois sur « partagé ». 340 000 fois, ils ont fait un commentaire. Bien sûr, les chiffres réels sont supérieurs à ces chiffres-là. Mais on pense couvrir un bon pourcentage du web tunisien. Et il y a eu aussi en février 1,1 million de tweets, dont la plupart sont des retweets, 98%. Notre système estime automatiquement, par une formule mathématique, le nombre de personnes qui ont lu une publication, un article ou un tweet. En février, nous avons estimé à 1,2 milliard le nombre de pages vues par les internautes tunisiens. Bien sûr, sur l'échantillon que nous surveillons. Et en moyenne, une personne, un internaute tunisien en février, a lu un article par jour et huit publications Facebook par jour. Grâce à toute cette masse d'informations, on offre les outils pour que des personnes comme vous et moi puissions analyser, rentrer dans les détails et extraire une sorte d'insight. Les outils qu'on offre, c'est des radars sur des mots-clés. Par exemple, vous voulez surveiller une personne, vous mettez un radar dessus, vous mettez les mots-clés en arabe, en français ou en anglais pour suivre tout ce qui se dit sur une personne ou sur un sujet ou sur un lieu. On offre aussi des tableaux de bord, des notifications par e-mail, des outils de recherche, de filtrage, de classement de l'information, des outils pour taguer, annoter les articles ou les publications, les classer dans des dossiers. On offre aussi des moyens de détecter les sujets qui buzzent, donc les sujets tendances qui montent, des moyens de comparer deux choses ou trois choses, des moyens de mesurer l'audience, les interactions sociales, et aussi des outils pour faire des comparaisons compétitives, comme on dit ça en français, concurrentielles, des analyses concurrentielles dans des secteurs ou en politique ou dans n'importe quel sujet. Voilà un échantillon des sources qu'on surveille en Tunisie. Il y en a à peu près 100 journaux électroniques et plusieurs milliers de sources médias sociaux. Ça, c'est à quoi ressemblent les interfaces qui permettent le suivi. Ça, c'est un radar que nous avons créé sur le sujet « élection » et qui comprend les mots-clés « élection » en français et différentes orthographes en arabe du mot « élection ». Et ça donne en temps réel ou quasi réel tout ce qui se dit sur les différents types de médias concernant ce sujet-là. Ça, c'est un exemple de statistique qu'on peut produire sur écran sur n'importe quel radar. Donc, un radar a une analyse associée qui montre, par exemple, la répartition des sujets ou des thèmes associés à un sujet donné. Où est-ce qu'il est le plus discuté ? Sur Twitter, Facebook ou sur les journaux électroniques ? Quelle est la langue la plus présente sur ce sujet-là ? Quelles sont les personnes ou les utilisateurs Twitter ou les sources des journaux électroniques qui en parlent le plus sur une période donnée ? Ça, c'est l'exemple de tableau de bord qu'on peut avoir pour comparer, par exemple, ou suivre les tendances concernant les hommes politiques ou sur des produits d'entreprise ou n'importe quel autre sujet. Et les usages sont multiples. Par exemple, pour gérer sa propre réputation électronique, pour faire des analyses concurrentielles sur un marché quelconque ou pour faire de la gestion de la relation presse ou PR management, pour collecter les opinions des internautes sur un sujet donné. Les internautes peuvent être des citoyens dans un contexte civil, peuvent être des consommateurs dans un contexte économique. Ça pourrait être utile aussi aux gens qui gèrent des communautés sur Internet pour gérer des crises de communication, pour surveiller des événements, notamment, pourquoi pas, les élections, sur le processus lui-même ou sur les acteurs de ce processus-là, donc les partis politiques, les associations qui y travaillent, ou tout simplement les citoyens qui interagissent ou qui parlent de ce processus-là. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres usages, et j'espère vous écouter plus tard si vous avez des idées. Et si vous voulez tester, il suffit d'envoyer un mail et de nous mettre en contact. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021